Sur le plateau de clics, Marina Foy s'apprit la défense de Marcy. L'actrice à l'affiche de la série en place sur Netflix a même présenté ses excuses à l'ancien complice de Fred Testo. Au Marcy avait déclenché une polémique, bien malgré lui, après donner une interview aux parisiens à l'occasion de la promotion de Tirailleurs, son nouveau film. L'Ukraine n'a pas été une révélation dingue pour moi. Comme j'ai de la famille ailleurs, en Afrique, je sais qu'il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées. Cela veut dire que quand C.S.T. en Afrique, vous êtes moins atteint, avait-il déclaré à propos de la guerre dans le pays. Des propos qui avaient fait réagir une partie de la classe politique et des médias. Sur le plateau de quotidien, l'acteur avait répondu à ses détracteurs. C.S.T. pas vraiment ce que je dis le problème, c.S.T. ce que je suis. C.S.T. que je suis en train de devenir à chaque fois que je sors de là, avait-il indiqué. Dans l'entretien qu'il a accordé à la chaîne YouTube WeHustle, l'ancien complice de Fred Testo avait également souligné qu'il ne tenait pas compte des conséquences professionnelles de ses prises de position. On verra ce que ça fait, on verra ce que ça me coûte. Mais au moins, quoi qu'il arrive, je dormirai bien. Je suis en phase avec moi-même. J'assumerai la conséquence de mon action, avait-il affirmé. Marina Feuille se se réjouit du succès de Tirailleur après avoir reçu le soutien inattendu de Michel Sardou, s'y estime Marina Feuille ce qui a défendu, à son tour, Omar s'y sur le plateau de clics. La polémique sur Omar, elle est dégueulasse, mais elle est surtout débile. Elle est bête. Écoutez, vous êtes des ignorants. Déjà donc soyez humbles, puisque vous ne savez pas, fermez vos gueules, c'est-t-elle indigné. Mais l'actrice est aussi revenue sur la réaction des Français à ce débat. Il est intéressant ce pays, parce que la réponse à cette polémique S'y est-il un gros succès en salles, pour un film qui parle des tirailleurs et qui est un film en peule. S'y est-il un pays complexe, mais tout ne va pas si mal, parce que cette réponse-là dans les salles, elle est la seule réponse et c'était pas gagné, c'est-t-elle réjoui. Avant de présenter des excuses à l'acteur, mais je suis désolé, mais Omar, j'ai envie de lui envoyer, pardon, on est navré, excuse-nous. L'actrice avance une explication à cette polémique. Marina Feuille s'a conclu en avançant une explication sur cette polémique qui a fait grand bruit. En plus, si y est-il bête, on perd du temps avec la connerie. Les cons, ils sont très, très bruyants. Ils ne sont pas plus nombreux. La preuve, le succès du film. Mais ils sont plus bruyants. Les cons et les ignorants. Pourquoi ceux qui ne savent pas parlent plus fort que les autres ? A-t-elle constaté. Clique, à retrouver en intégralité sur l'application mi-canale. A lire aussi je refuse de me justifier, agacé, Omar s'y réagit aux récentes polémiques le concernant dans Quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada